... Environ 70% des voix, dès le premier tour, et face à deux candidats du riz de gauche, c'est plutôt une victoire écrasante. Écoutez, oui, je suis très satisfait, pas loin de 70% en effet, ce qui me démontre que la méthode de gouvernance que j'ai mise en place avec mon équipe en 2017, avec un respect du territoire, un partage des responsabilités sur l'ensemble des pôles de ce territoire, et puis ensuite, des principes fondamentaux que j'ai posés, pas de politique politicienne, nous on sert un territoire et pas des partis politiques, tout ce qui étant, nous respectons les sensibilités des uns et des autres, le respect des territoires, je l'ai dit, et le rééquilibrage au niveau de la gouvernance, tout ça a bien fonctionné, c'est une grande satisfaction pour moi, je remercie tous mes collègues maires et conseillers communautaires qui m'ont de nouveau accordé leur confiance et de façon éclatante. C'est un grand honneur et une fierté pour moi, je l'avoue humblement. Le premier mandat était un demi-mandat de 3 ans, là pour 6 ans, ça veut dire que les projets vont pouvoir être développés sur la durée ? Vous avez tout à fait raison, puisque le projet de territoire que nous avons voté à l'unanimité, je le rappelle, en novembre 2017, et qui proposait à tous les élus sur les différents pôles, le pôle nord, le pôle centre, le pôle sud, des projets structurants, eh bien ces projets votés en novembre 2017 ont commencé à être engagés, et comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans mon propos, par exemple les pistes noires et bleues du Pic du Gère pour le VTT ont été réalisées, que l'atelier des sports sur le bâtiment 313 à l'Arsenal, les travaux ont commencé, enfin, pourrais-je dire, et puis d'autres grands chantiers, comme vous l'avez vu à l'entrée de ville, en sortant d'autoroutes ouest, le rond-point, puisque nous avons compétence sur les entrées de ville, ce rond-point qui sera magnifique, qui va donner une image un peu plus dynamique de notre agglomération, est en voie, lui aussi, de réalisation, et puis d'autres grands projets sont encore engagés, je pense au projet universel, par exemple, qui se réalise dans le domaine de la robotique, de la réalité virtuelle, de tout ce qui concerne le ciel et les étoiles avec un planétarium, tout cela est engagé, pour universel, nous avons plus de 100 cabinets d'architecture de l'Europe qui ont répondu. On en est pour l'instant, on n'est pas au dépouillement ni au choix, on prend le temps, pour l'instant on réinstalle la nouvelle agglomération, on va prendre le temps, le 313 a commencé, nous savons qu'il faudra concentrer nos efforts sur le développement économique et sur les entreprises qui peuvent avoir des difficultés, nous savons que nous devrons aussi être attentifs dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, aux difficultés de nos compatriotes dans ces domaines également, donc on va prendre le temps sur les grands projets de les réaliser tous en même temps, même chose pour la médiathèque, qui doit être réalisée sur le bâtiment 111 à TAR, nous avançons, prenant le temps. Une dernière question, l'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées va de 7 habitants avec Ourdon à 40 000 avec Tarbes. 42 000 maintenant s'il vous plaît. 42 000 avec Tarbes, c'est une union indispensable pour justement les petites communes, mais comme la ville-centre continue à vivre, je pense notamment aussi à Lourdes qui est en difficulté aujourd'hui. Je ne peux pas parler de respect et de rééquilibrage des responsabilités, si en effet, vous l'avez bien remarqué, il n'y a pas au sein du membre du bureau, le maire d'une petite commune de 7 habitants qui siège avec les élus de 42 000 habitants, de 15 000 habitants, etc. C'est ça qui a fait, je crois, la réussite de cette agglomération dont je rappelle que personne ne voulait au départ. Personne ne voulait. Et nous sommes passés d'une structure imposée à une communauté d'agglomération dont on s'est vraiment accaparés et qui est devenu un engagement volontaire de l'ensemble, une grande majorité des élus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada